C'est une personne qui était énergique, qui était de bonne humeur, était enjouée, elle aidait beaucoup ses amis, elle leur donnait des bons conseils, elle réconfortait beaucoup ses amis. Elle était très précieuse pour ses amis, puis elle était très précieuse pour nous aussi. À cet endroit-là, on ne voit pas beaucoup le train qui s'en vient, il y a beaucoup d'arbres, il y a des maisons, puis il n'y a pas de barrière à cet endroit-là. Donc, il faut être doublement prudent quand on passe à cet endroit, sauf qu'avec les facteurs combinés du soleil qui se couchait à ce moment-là, les feux pour avertir que le train s'en venait, Laura ne les a probablement pas vus. Puis aussi, selon le rapport du coroner, c'est indiqué qu'elle a ouvert un texto à cette heure, l'heure précise de la collision. Puis je sais que Laura mettait sa musique forte aussi, donc elle n'a pas dû entendre le train aussi. Les facteurs combinés ont fait qu'elle a passé au même moment que le train sur la voie ferrée. Elle était impliquée dans beaucoup d'activités. Elle était ceinture noire de karaté, elle chantait dans une chorale, elle suivait des cours de chant, elle participait aux spectacles à l'école secondaire. C'est difficile, ses amis m'ont dit souvent, bon, là, on vit le deuil de Laura. Bien, c'était à Laura qu'on aurait été parlé si ça avait été quelqu'un d'autre. Mais là, c'était elle. C'est vraiment une grosse perte dans l'entourage ici. Nous autres, on a toujours été quatre. Du jour au lendemain, c'est plus quatre assiettes que je sors pour le souper, c'est trois assiettes. Pour moi, Laura, je ne la verrai jamais devenir maman. Je ne la verrai pas dans sa vie d'adulte, je ne la verrai pas dans sa carrière, puis tout ça. Puis je sais que 18 ans, on peut se consoler en disant, au moins, je l'ai eu 18 ans dans notre vie. C'est nouveau. Avant, c'était l'alcool au volant, la vitesse au volant. Les jeunes semblent avoir quand même bien compris ces deux éléments-là. Avec les cellulaires au volant, ça devrait avoir des sanctions plus sévères aussi. Dans le cas de Laurent, c'est deux secondes et demie à passer après, puis c'était correct. C'est une question de secondes. Alors, on ne joue pas notre vie pour quelques secondes.